... Alors maintenant, je vous demande d'accueillir Jean-François Papot. On va accueillir nos invités. Je vous demande d'accueillir le président de Jean-François Papot, qui est président du groupe de la société sur l'Anson. L'adresseur, conseiller régulier et conseiller administratif à M. Chillon. Ali Dalgaud, maire de Paris, président de M. Caron. Jean-Marc Jernin, président de M. Léa, président de M. Léa, président de M. Léa, président de M. Léa, président de M. Léa. C'est une manière violente, parce qu'il faut savoir qu'en France, 85% des suicides sont violents. Et il faut savoir qu'en France, on a un record de l'OCDE des taux de suicide. Et que chez nous, c'est les personnes très âgées et les grands malades qui suicident d'une manière violente. C'est pour ça qu'il faut cette égalité et puis qu'aussi il y en a certains qui évidemment ont les moyens de trouver les médicaments. On voit qu'il y a une inégalité totale et c'est pour ça que cette loi est aussi une loi d'égalité. Et j'en termine cette loi, ce sera une loi de fraternité, une loi de solidarité. Parce qu'on ne peut pas soulager toutes les douleurs physiques, on en soulage la majorité, mais il y a quand même 5000 personnes qui ont des douleurs réfractaires tous les ans. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Juste une sédation terminale, mettez 3 semaines à mourir, on arrête de vous alimenter, de vous hydrater. Alors ça peut être bien pour des personnes très âgées, enfin pour des personnes jeunes, mettre 3 semaines à mourir dans ces conditions-là, je ne le souhaite absolument à personne. Et puis les souffrances psychiques quand vous êtes en fin de vie. Vous avez fini votre vie, vous êtes fatigué, vous voulez partir tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut nous entendre. Et moi je sais qu'avec Jean-Marc, on aura des parlementaires qui se battront pour qu'on ait cette loi qui est quand même la dernière loi de liberté dont nous avons besoin dans ce pays, qu'ont les pays autour de nous comme la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas ou la Suisse, la France pays des droits de l'homme, pays qui respecte notamment chacune et chacun d'entre nous, s'honorerait d'avoir cette loi-là. Et je sais qu'avec Jean-Marc, on l'aura. Et voilà. Donc pour ces... à la fois parce que c'est le choix du cœur, parce que c'est le choix de la raison, parce que c'est un député qui compte, et parce qu'il porte des valeurs. Et c'est important d'aujourd'hui de parler de valeurs. Ce ne sont pas des produits pour lesquels on vote. Ce sont pour des hommes et des femmes qui ont des convictions. Et Jean-Marc ne peut pas partager toutes ses convictions, mais il a lui des convictions, il les défend. Et je crois que c'est un député comme ça dont on a besoin, dont on a encore besoin. C'est un député qui compte. Et je sais que vous allez tous vous mobiliser pour que dimanche prochain, il soit non seulement au premier tour, mais qu'il gagne surtout le deuxième tour. Merci. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup compris. Et je pense que le fait de pouvoir être un responsable politique qui continue à apprendre et qui se nourrit de l'expérience des militants associatifs, des militants politiques, des femmes et des hommes qui portent ces combats et qui nous font grandir tous ensemble, parce que ces combats pour l'égalité ne retirent rien à aucun d'entre nous, eh bien c'est quelque chose de très important. Et donc je suis heureuse d'être à tes côtés. Alors bien sûr, Jean-Marc, je suis un peu dans une position particulière, puisque nous partageons notre vie avec Jean-Marc. Et donc parler de lui, c'est bien sûr aussi parler de l'homme que je vois de l'autre côté. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que l'homme que je vois de l'autre côté est exactement identique à l'homme que vous voyez dans la vie publique. Et je pense que ça, c'est très important. Avoir quelqu'un, un député, un responsable politique qui est courageux, parce qu'il faut du courage en politique pour porter des sujets, parfois des sujets qui ne sont pas les plus populaires, mais qui sont les sujets sur lesquels nos valeurs sont questionnées. Il faut du courage et il est courageux. Il travaille énormément. Ça, je m'en étais rendue compte lorsque je l'ai rencontré à l'époque au cabinet de Martine Aubry, où nous avons travaillé sur des lois vraiment fondamentales et on a bossé comme des fous. Et il a continué à bosser comme un fou. Je crois d'ailleurs que ses assistants, l'UNES, beaucoup d'autres ici pourront vous dire que parfois il vous épuise un peu parce qu'il a quand même le souci du détail. Et il veut vraiment maîtriser le détail pour pouvoir être encore plus convaincant. Mais c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui a une méthode de travail, je le dis parce que c'est très important pour les responsables politiques. Moi, ça m'a toujours frappée. Dans la vie politique, dans les responsables politiques que j'ai pu rencontrer, il y a ceux qui arrivent, qui savent tout et qui vous écoutent d'une oreille. Ils ne sont pas très, très intéressés par ce que vous leur dites, mais qui sont surtout intéressés par comment ils vont pouvoir manœuvrer pour être demain à tel endroit et après-demain à tel autre. Et puis, finalement, rentrer dans le fond des sujets, ce n'est pas tellement leur truc. C'est suivre un mouvement, aller où le vent vous porte, aller vers ce qui pourrait être ou populaire ou qui pourrait, entre guillemets, vous faire gagner des voix, en dire le moins possible, parce que c'est tellement dangereux de dire ce qu'on pense qu'il vaut mieux en dire le moins possible. Bon, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Ils sont assez nombreux. Ils sont quand même assez nombreux. Et puis, il y a des gens, et là c'est plutôt la catégorie de Jean-Marc, qui eux, d'abord, écoutent. Il y a un problème, ils ont envie de le résoudre, mais ils écoutent avec une oreille qui est une oreille humaine, humaniste. Et ils prennent en compte l'expérience de vie, la situation de la personne, du groupe, de l'association qui le questionne. Et à partir de là, il va essayer de comprendre, pas simplement son point de vue à lui, qui parfois peut être extérieur à un sujet, mais aussi le point de vue de celui qui le pose. Et il va essayer de comprendre. Et là, il va effectivement s'investir, s'impliquer et essayer de le résoudre. Et ça, je crois que c'est un rapport complètement différent à la politique. C'est pas choisir ses sujets en fonction de ce que ça peut vous rapporter électoralement. Ce n'est pas se taire parce que c'est dangereux parfois de dire son opinion, mais c'est de dire, lorsqu'on est un responsable politique et un député est un responsable de la nation, il vote les lois qui sont notre cadre commun. C'est de se dire, cette responsabilité-là, je veux l'exercer pleinement. Mais attention, nous avons des défis immenses à relever, des défis immenses. Ces défis, c'est le défi climatique, je vous le dis, mais si on ne prend pas rapidement les bonnes décisions pour accélérer la transition écologique et énergétique, il sera trop tard pour pouvoir enrayer ce qui est en train de se passer sur le climat. Et si on prend les bonnes décisions, cela va générer des opportunités extraordinaires en termes d'emplois dans ces nouveaux secteurs. Donc le défi climatique, il ne suffira pas d'être là et de se dire, est-ce que quand tel ou tel lobby industriel vient faire pression sur vous, on arrête tout parce qu'il n'y a pas le courage, il n'y a pas la liberté, et il n'y a pas la connaissance pour aller plus loin. Je vous dis ça en connaissance de cause. J'ai quand même eu dans mon bureau un grand constructeur automobile français qui est venu me menacer en me disant, si vous ne changez pas de message sur le diesel, eh bien on vous fera battre et on fera en sorte que vous soyez responsable de toute la perte des emplois dans le secteur automobile européen. J'ai dit, écoutez, moi je préfère être du bon côté de l'histoire. Parce que si vous, vous ne changez pas, effectivement vous allez avoir les milliers de procès qui vont se multiplier, de femmes et d'hommes qui sont aujourd'hui concernés, contaminés par les particules fines. Il y avait un procès aujourd'hui qui était annoncé et je préfère être du bon côté de l'histoire. Mais il faut savoir résister à ça. Il faut savoir résister à ça. Il faut être en capacité, sur un défi comme celui-là, de résister. La question de l'emploi, du travail, c'est notre vie. C'est notre vie à tous. Le rapport au travail, il est fondamental. C'est ce qui fait qu'on se sent utile dans la société. C'est ce qui fait qu'on gagne sa vie ou pas. C'est ce qui fait qu'on est en relation avec les autres êtres humains autour de nous. Merci. D'abord, ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreux parce que je vais vous faire une confession. jamais on n'a fait une réunion au Plessis-Robinson. On était aussi nombreux. Donc merci d'être là. Je vois beaucoup d'être connus, d'autres un peu moins que j'ai croisés ici et là. Mais ça fait plaisir d'être ensemble. Je voudrais remercier tout d'abord le chef des socialistes, de la gauche, ici au Plessis-Robinson, parce qu'il faut bien se le dire. Je salue aussi Béatrice, je ne la vois plus, mais je ne l'ai plus, voilà, qui est là. Aussi conseillère municipale socialiste depuis très longtemps. Et puis d'autres militants, Jean-Michel, Eric, Yves, je ne sais pas qui j'ai oublié, je m'en excuse, mais qui sont là, je vois les têtes. Parce qu'effectivement, d'être Pierre, oui, qui est là aussi, là-bas encore, il est un peu impatient, parce qu'à cette heure-là, généralement, il a pris son petit coup de blanc, mais là, on est à la porte. Mais Pierre arrive à prendre à son petit coup de blanc et après à faire 12 heures de cointage, comme on a fait il y a deux jours, sans que ça ne ralentisse, ça marche. Je voulais donc te remercier, Jean-François et Anne, parler à juste titre de qu'est-ce qu'il fait un bonhomme politique. Parce que je crois que dans la politique, il y a deux choses. Il y a les femmes et les hommes pour qui vous allez voter. Qu'est-ce qu'ils sont vraiment, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tri ? Parce qu'au moment de prendre des décisions, eh bien, il faudra savoir ce qu'il y a. Et puis, bien sûr, les contenus, on peut en parler, on a commencé à en parler un peu ce soir. Et moi, je crois vraiment, c'est pour ça que cette mode macroniste m'énerve, cette espèce de renouvellement, ces candidats, comme moi, ça me rappelle les boîtes de Bonnux, vous savez, vous ouvrez la boîte et vous êtes député. Vous avez à peu près, je le disais le monde cet après-midi, vous avez la moitié des candidats, non seulement qui n'étaient pas élus, pourquoi pas, mais quand vous regardez dans le détail, qui n'ont jamais eu un engagement public de leur vie. Alors pour moi, un homme politique, ça se construit. C'est quand même pas rien de devenir le représentant de 140 000 personnes, d'avoir appris sur un bouton en vous disant, pour la lutte contre le terrorisme, par exemple, est-ce que j'accepte que nous soyons tous mis sur écoute ou pas ? C'est quand même pas rien. Il faut s'être préparé à ça. Il faut être capable de travailler à cette question. Et je crois qu'il y a plusieurs manières de faire un bonhomme politique. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois qu'il faut s'être préparé à l'engagement public. On peut avoir été syndicaliste comme tu l'as été, Anne. Personne ne le sait, mais Anne, ça a été avant d'être une militante du Parti Socialiste, un engagement syndicaliste pendant très longtemps. Ça peut être comme Jean-François, chef d'entreprise. C'est rare d'être au Parti Socialiste quand on est chef d'entreprise. On peut devenir un peu plus de droite ou social-libéral quand on est gauche. Mais Jean-Luc, il a fait le chemin inverse. En tout cas, je ne sais pas s'il se reconnaît dans la gauche. Il a dit être un homme libre. Mais moi, je reconnais foncièrement ces combats comme ceux de la gauche parce que la gauche, elle a une responsabilité. Chaque fois qu'elle est au pouvoir, c'est de faire avancer les droits et les libertés, de faire avancer les questions de société. Je crois qu'au fond, au fond de toi, tu es profondément de gauche par les combats que tu menais. Moi, je suis très heureux, en tout cas, qu'avec Anne, à Paris, au Conseil Régional, en tout cas, tu mènes ces combats avec nous. Le droit au mourir dans la dignité est un droit fondamental. Moi, je regrette, comme toi, que nous n'ayons pas abouti. On a fait une avancée qui n'est pas négligeable parce que pour la première fois, des médecins vont pouvoir prendre une décision qui va conduire à la mort des personnes qui le souhaitent. C'est une liberté, pour moi, fondamentale. Un choix difficile. Et je crois qu'il faut respecter, comme tu l'as très bien fait, les débats qui existent. Il faut respecter ceux qui ne partagent pas cette opinion-là. Mais en même temps, évidemment, de ne pas aller assez loin, à la fois sur la façon de mourir, parce qu'au fond, vous savez, on appelle ça une sédation profonde, c'est-à-dire qu'on cesse d'alimenter la personne jusqu'à la mort. Donc, évidemment, ce ne sont pas des conditions pour mourir dignes, justement. On parle de droit au mourir dans la dignité. Mais il y a aussi un certain nombre de situations. On n'est pas face à une maladie incurable ou une mort imminente. Et on peut vouloir choisir, par dignité, de partir. Et ça, évidemment, il faudra avancer. Et en tant que député, si je suis réunie, je porterai ces combats, cette liberté fondamentale, qui est celle de chacun, pour que nous puissions avancer bien au-delà de ce qui a été fait. D'ailleurs, tu l'as rappelé, on a essayé avec un certain nombre de parlementaires. Alors, ça m'est arrivé assez souvent, dans ce quinquennat, sans l'accord du gouvernement, sans l'accord du président de la République, d'avancer tout de même. Et sur ce point-là, on a joué à quelques voix. Donc, je suis convaincu que, si nous persévérons, nous pourrons aussi progresser. Donc, merci à toi d'être là. Ça me touche beaucoup. Que tu sois là ce soir. Et puis, surtout, merci pour tes combats. Alors, Anne, je ne vais pas parler de la soirée de toi, mais quand même, je vais en parler politiquement. Je réussis cela. Mais il y a surtout, dans ma vie politique, trois femmes, qui, au fond, incarnent parfaitement ce qu'est la France. Si je devais associer à chacune un mot, il y a Martine Aubry, avec qui j'ai beaucoup travaillé, sur les questions de droit du travail, sur les 35 heures, sur les emplois jeunes, et qui incarne, je crois, pour les Français, et pour moi, l'égalité. Il y a Christiane Taugirin, qui était avec nous la semaine dernière, que j'ai découvert plus récemment, dans les débats, notamment, sur le mariage pour tous, puisque quand vous débattez pendant 15 jours de suite, jour et nuit, et dans les conditions qu'a rappelé Jean-Luc, conditions difficiles, puisque la partie de la droite tenait des propos absolument insupportables. Alors, je te rassure, on ne faisait quand même pas rien. À chaque fois qu'il prenait la parole, on ne perdait pas du temps de parole, sinon on y serait encore, et le texte n'aurait pas été voté. Mais évidemment, on criait dans les médecines contre les collègues indignes, même si, à droite, il y avait aussi des gens respectueux de ceux-là. Il faut dire, mais Christiane Taugirin, pour moi, incarne, et a incarné très fortement ce qu'est la fraternité, parce que le mariage pour tous, c'était aussi un combat essentiel pour la liberté, d'aimer qui on souhaite, pour l'égalité, notamment que les enfants du couple, quelle que soit la nature du couple, et notamment des couples homosexuels, aient les mêmes droits que les autres, les conjoints aient les mêmes droits, quelle que soit la nature du couple, mais fondamentalement un combat pour la fraternité, un combat, évidemment, qui reste à mener. Et puis Anne, pour moi, c'est la liberté. Alors évidemment, un carnet Paris, qui est la ville libre, par essence, mène à ça, mais je crois que Anne porte à la fois, porte ce qu'est la liberté pour les socialistes, vraiment, ou pour les femmes et les hommes de gauche foncièrement. Nous considérons, et si on devait résumer en une phrase, pourquoi on s'engage de ce côté-là d'échiquier politique, c'est parce que nous pensons que la liberté est fondamentale, qu'on est le pays de la liberté par essence, mais qu'il n'y a pas de liberté sans égalité, et qu'il n'y a pas d'égalité sans avoir du droit qui protège les salariés les plus faibles, je vais en dire un mot, sans avoir des services publics qui permettent à chaque enfant, quel que soit son milieu, quelle que soit son origine, de pouvoir s'élever dans la vie, réussir professionnellement, s'émanciper. Et c'est ça, au fond, être socialiste, et c'est ça que tu incarnes si bien dans ta formation politique et puis à la tête de la mairie de Paris et dans tous les domaines. Et se battre pour la liberté, qui ne va pas sans l'égalité, c'est aussi faire preuve de courage. Et ce qui me frappe dans ces femmes, ces trois femmes, qui m'inspirent politiquement, et comme très commun, c'est le courage. C'est-à-dire que la vie politique, c'est difficile. Quand on s'attaque, tu l'as rappelé, au diesel, eh bien on a les constructeurs automobiles face à soi. Quand on s'attaque, comme Benoît Hamon l'a si bien fait dans sa campagne, aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens, non seulement vous avez les fabricants d'administries chimiques contre vous, mais vous avez toute l'économie contre vous, et l'économie qui dirige les médias, et donc vous avez les médias contre vous qui ont organisé la disparition médiatique de Benoît Hamon, jusqu'au moment où il était obligé de le faire réapparaître à 15 jours de la campagne. Et donc ce courage en politique est essentiel. Ce courage, ça veut dire par exemple d'être prêt à renoncer à être ministre quand vous pensez que ce qui est fait ne va pas dans la direction que tu as eue de toi, Anne, qui vous proposait à plusieurs reprises d'être ministre, et tu as préféré ton combat pour Paris. Je crois que c'est très important d'avoir des femmes et des hommes politiques courageux, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se battre pour le bien commun, au service des autres, et à faire passer ton intérêt personnel en arrière-plan. Voilà, donc merci à vous d'être là, et je suis très heureux que vous soyez là, et au-delà de votre présence ici, je crois que ça doit amener vos parcours, et ce que vous apportez au pays, chacun dans votre domaine, doit nous amener tous, et les électeurs bien sûr, que vont être prononcés dimanche, à réfléchir sur ce qui fait un bon élu et ce qui mérite de nous représenter dans les différents mandats et donc pour les prochaines élections à l'Assemblée nationale. Je voudrais remercier aussi les militants qui sont là, j'en ai cités certains, je voudrais remercier Sylvain qui a fait cette belle chanson, vous avez eu l'occasion d'écouter les paroles, la chanson s'appelle « Solidaire » et je crois que ça résume bien ce que nous sommes à gauche, et moi il y a une phrase que j'aime beaucoup, où Sylvain dit « Solidaire, c'est nous-mêmes en plus beau ». Je crois que c'est quelque chose de très fort, c'est encore plus fort, j'allais dire, excuse-moi si vous allez me dire ça, mais dans la Bible on dit « Aide les autres, tu t'aideras toi-même ». Mais là c'est encore plus fort parce que c'est nous-mêmes en plus beau, c'est vraiment montrer qu'au fond, c'est pour moi ça le sens profond de l'action publique, de l'action collective, peut-être de la vie en commun, peut-être de l'histoire de l'humanité, c'est qu'on se grandit en construisant des solidarités, en construisant une vie publique, en étant attentif aux autres, et pour moi c'est ça la vie politique. Donc merci Sylvain pour cette très belle chanson de campagne, c'était un cadeau de surprise. Ça n'avait pas du tout... Ça n'avait pas du tout de vocation à se faire de la bulle, mais on a trouvé ça tellement beau qu'on a voulu vous le montrer. Et puis merci à Benjamin, qui est le Benjamin de l'équipe de campagne. C'est un renouvellement. Voilà. Qui représente le renouvellement et qui a pris de son temps pour faire cette campagne. Et puis merci à travers vous deux, à tous les militants et à tous les sympathisants et puis à tous ceux qui s'engagent dans la vie publique. Dans le film que vous avez vu, il y a quelques images très importantes pour moi. Il y a les réfugiés que vous avez vus. Je suis allé dans tous les pays où il y a des réfugiés, notamment ceux qui fuient la Syrie, en Afrique aussi, au Niger. j'ai voulu aller sur le terrain auprès d'eux. Parce que je crois que quand on a passé une journée avec des familles de réfugiés, on n'est plus le même homme. Et moi, je veux vous dire que j'ai vécu très durement les propos du nouveau président de la République sur les communes. je ne comprends pas qu'on puisse avoir une réflexion comme ça. Moi, je suis allé à Agadès, j'ai vu des familles revenir de Libye qui racontaient des femmes avoir été violées dans le désert, des accouchements avec mort d'enfants, sans assistance, des hommes tués pour faire du trafic du monde organe. Et ces récits-là, quand vous les avez en tête, effectivement, vous n'êtes plus le même homme. Donc moi, je regrette, parce qu'on peut s'égarer, que ces propos étaient tenus, je regrette encore plus qu'il n'y ait pas eu d'excuse de fait. La question des réfugiés, c'est d'ailleurs, j'ai fait un rapport sur le sujet pour ceux que ça intéresse, parler de crise des réfugiés en Europe, c'est pas sérieux de parler. C'est une crise des réfugiés en Europe. Il y a eu 1,6 million de personnes qui sont arrivées, fuyant la mort. En Syrie, c'est la guerre. Et donc la mort pour ceux qui restent. En Afghanistan, pour certaines familles, rester dans son village, ça veut dire être exécuté. Ces femmes et ces hommes fuient la mort, nous sommes 500 millions. On a tout à fait la capacité d'accueillir 1,6 million de personnes en 2015, comme ça a été le cas. La crise des réfugiés, c'est 69 millions de déplacés, souvent d'ailleurs qui restent en Afrique. La plupart des migrations, elles se font entre le sud et le sud. Pour certaines, entre le nord et le sud. Mais c'est un drame pour les réfugiés eux-mêmes. Et donc, c'est une nécessité absolue pour la France, pour l'Europe, non seulement de les prendre en charge comme tu l'as fait à Paris, et de le faire dans toutes nos villes. Alors ici, le maire a proposé d'accueillir une famille de réfugiés. Et en plus, il a voulu les choisir, il a demandé que ce soit des chrétiens. Les autres, ils n'en voulaient pas. Ce n'est pas ça, la solidarité. Donc je crois que quand on est un homme politique, on doit s'occuper bien sûr des préoccupations quotidiennes. Et s'occuper des réfugiés, ça ne veut pas dire ne pas aider les personnes qui viennent nous voir à trouver un logement, à trouver un emploi ou à l'Assemblée nationale, à régler leurs difficultés. Mais ça veut dire aussi avoir cette conscience de notre responsabilité, de la responsabilité de la France vis-à-vis du monde. Et puis il y a une autre image aussi qui est importante pour son permis, non pas pour nous bien sûr, mais pour les femmes et les hommes que nous défendons. Nous avons tous, tout à fait pour ceux qui sont engagés dans la vie politique, mais je vois aussi beaucoup qui sont engagés dans la vie associative. Nous avons tous, nous sommes engagés dans la politique ou dans ces engagements-là parce qu'au fond, nous ne supportons pas les injustices. Nous voulons réduire les inégalités. Nous voulons une infraternité dans la société. Si on veut que ça se poursuive à l'Assemblée nationale et puisse s'y permettre aussi de se poursuivre localement, eh bien il nous reste ces deux jours-là pour convaincre, convaincre que le moment est important, convaincre que, ben, on a la droite, le gouvernement, et qu'il faut donc la gauche au Parlement et que pour avoir la gauche, il faut un vote utile à gauche. Voilà, merci à tous. Merci à Anne, à Jean-Louis, merci à Mandev, la passion et les militaires, merci à Gérard, par exemple, le parti de l'église qui est là, merci, merci à Munesse et à Jean-Louis. Merci.